Au cas où on rencontrerait encore des trolls sur notre chemin qui nous demanderaient combien de billets ils ont dans leur poche, on a prévu quelques exercices pour que tu puisses t'entraîner à résoudre des systèmes d'équations visuellement. Dans cet exercice, on te demande de représenter graphiquement ce système d'équations et de le résoudre. Les deux équations sont les suivantes. Première équation en bleu, moins 12x moins 10y est égal à moins 10. Deuxième équation en vert, y est égal à moins 2 cinquièmes de x moins 3. Il y a deux méthodes pour représenter chaque équation par une droite. Appliquons d'abord une première méthode pour représenter l'équation bleue par la droite bleue. Cette première méthode consiste à choisir un x ou un y et de trouver l'autre coordonnée qui lui correspond, de faire cela deux fois afin d'obtenir deux couples x-y qui vérifient l'équation, soit deux points sur la droite. Donc allons-y. Prenons x égale 0. Dans ce cas, l'équation devient moins 10y est égal à moins 10, soit y égale 1. Le point 0, 1 est donc sur la droite. Prenons maintenant y égale 7. J'ai fait ce choix car je sais que cela simplifiera mes calculs. Car l'équation s'écrira moins 12x est égal à 60, et vu que 60 est un multiple de 12, j'obtiendrai un nombre entier pour x. Donc allons-y. Quand y égale 7, l'équation devient moins 12x moins 70 est égal à moins 10, soit moins 12x est égal à 60, soit x égale moins 5. Pour représenter l'équation verte par la droite verte, appliquons maintenant une deuxième méthode, très pratique lorsque l'équation est écrite sous la forme y est égale à ax plus b. Il s'agit d'identifier l'ordonnée à l'origine et le coefficient directeur. Dans ce cas, l'ordonnée à l'origine est moins 3. Donc le point 0, moins 3 est sur la droite. Ensuite, le coefficient directeur est moins 2 cinquièmes. Rappelle-toi que le coefficient directeur est la différence des ordonnées divisées par la différence des abscisses entre deux points quelconques. Dans ce cas, cela veut dire que lorsque x augmente de 5 unités, y diminue de 2 unités. Le point 5, moins 5 est donc sur la droite. Entre le premier et le deuxième point, tu vois bien que x a augmenté de 5 et y diminué de 2. On voit que les deux droites se coupent au point 5, moins 5, ici en orange, qui représente donc la solution unique de notre système d'équation. Pour être sûr à 100% de ta réponse, je te conseille de vérifier systématiquement si le couple x, y que tu obtiens est bien solution des deux équations. Validons à présent notre réponse. x est égal à 5, y est égal à moins 5. Oui, c'est bon.